bonjour aujourd'hui nous allons voir comment permettre à l'utilisateur de changer la vitesse de déplacement d'un personnage alors on y va on regarde l'exemple voilà on a nos petits chiens qui se promènent dans la prairie sa vitesse actuelle elle est de 2 voilà alors là il va réapparaître le voilà et si j'ai envie qu'il aille plus vite je vais cliquer sur le plus 3 4 5 voilà c'est la super vitesse il a toute vitesse et ici si je veux je peux diminuer sa vitesse voilà on la diminue on la diminue jusqu'à la rendre nul donc là sa vitesse vaut 0 le bouton voyez les plus accessible voilà on a le droit de diminuer donc le bouton a une certaine couleur on a le droit d'augmenter et dès qu'on arrête le bouton est plus visible n'est plus utilisable il est disabled et le petit personnage il bouge plus et hop ça reprend donc voilà donc maintenant on va regarder un peu le code alors au niveau du code alors tout ce qui concerne donc l'affichage d'un voilà de l'un personnage avec des sprites en déplacement déjà vu ça précédemment donc là ce qui on va se focaliser sur cette zone de commande avec deux boutons et l'affichage de la vitesse actuelle alors dans notre exemple donc est accessible sur github si vous voulez récupérer le code directement alors dans notre exemple donc on a donc préparation de la montagne on affiche on affiche le titre la couleur voilà alors ici si c'est qu'on a la préparation donc de des boutons alors donc il y a un bouton plus qui est ici les boutons moins on en prépare deux on a le bouton off qui est grisé et le bouton on qui est en bleu donc ça c'est quand l'utilisateur il peut appuyer dessus voilà si là on appuie dessus il se passe rien du tout alors on prépare nos deux boutons voilà après on calcule les positions donc en centrant au maximum les boutons donc en hauteur et en sur l'axe des x donc on va donc on a un décalage donc de 200 200 pixels pour l'écartement et là très important on crée deux zones une zone qui s'appelle plus c'est une zone qui s'appelle moins c'est des zones donc des rectangles là ici qui correspondent qui sont exactement à l'endroit où on va afficher les boutons c'est ces deux zones qui vont nous permettre de savoir quand l'utilisateur quand il ya il relâche sa souris donc c'est quand on relâche la souris si il a cliqué dans la zone ou à côté de la zone donc ça on va servir des tout ce qui est collision avec un rectangle est ce que je clique dans un rectangle ou pas donc on définit nos deux zones là on définit donc les dix sprites les surfaces qui correspondent aux dix sprites du chien voilà donc là on a donc la police pour l'affichage la petite montagne en fond les boutons donc on en a trois de moins et un plus donc voilà et les dix sprites du chien donc ça c'est toutes les ressources qu'on a plus notre script python alors là ensuite qu'est ce qui se passe alors la vitesse initialement la fixe à deux voilà et voilà donc ça c'est des principes qu'on a déjà vu on la fixe à deux alors là qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on rajoute il va falloir qu'on rajoute la gestion de l'événement est ce que l'utilisateur et clique là ou là alors pour faire ça nous on regarde l'événement mouse button up donc réaction de quand l'utilisateur il relâche sa souris là on va regarder est ce que la zone plus la zone du plus est en collision avec l'endroit où le bonnet button up a eu lieu si c'est le cas on augmente la vitesse voilà donc ça correspond vraiment à voilà on est avec la vitesse 1 la vitesse 2 et ainsi de suite sinon si c'est pas la zone plus peut-être que c'est la zone moins donc on regarde est ce qu'on est en collision avec et on regarde aussi une deuxième condition c'est est ce que la vitesse actuelle elle est supérieure à zéro si elle est égale à zéro quand on clique dedans on va pas diminuer la vitesse donc ça sert à rien donc on testé deux conditions une fois qu'on a ajusté cette vitesse on va décaler la position du petit personnage là on va la décaler de la vitesse et quand on est trop loin on la remet à zéro pour qu'ils apparaissent de l'autre côté de la fenêtre tant que la vitesse elle est différente de zéro donc c'est à dire tant que que notre personnage avance on va changer changer de ce type de sprites le num chien c'est le numéro du sprite ici quand on est à zéro on laisse sur ce sprite là là et là hop on se laisse sur un autre sprite et dès que c'est à zéro on ne bouge pas donc on conserve le sprite actuel c'est pour ça qu'il y a cette condition et ensuite qu'est ce qu'il y a après on fait les donc on dessine le fond on affiche la vitesse donc ça c'est on fait exactement de la même manière que pour un texte classique donc voilà on calcule le rendu et après on affiche la vitesse en centrant en hauteur et en largeur ensuite si la vitesse elle est supérieure à zéro on va faire le bouton qui correspond le le moins avec du bleu donc là c'est pas le cas la vitesse elle est égale à zéro donc on fait le moins ou tout moins qui est off c'est à dire que qui est gris voilà c'est pour eux ici donc on a à gérer l'affichage de notre off et puis là bas on affiche le sprite actuel on met à jour l'affichage on temporise avec les frames par seconde et on reboucle et ainsi de suite jusqu'à temps que l'utilisateur clique sur et pour tout arrêter écoutez on a fait le tour donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode au revoir 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?